Salut tout le monde, c'est iPhone Atro, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour tester le jeu The Room 2. C'est la version 2 de The Room qui a été sorti auparavant. Il est disponible sur App Store à prix de 2,69€. Il pèse 287 MHz pour un jeu de telle envergure. Vous allez voir que c'est vraiment rien du tout. Autre chose qu'on peut aussi dire, c'est que le jeu n'est pas compatible iPhone 4 ni iPod Touch 4ème génération. Il vous faudra minimum un iPhone 4S ou un iPod 5G. Je vous mettrai tout ce qui est compatible dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas pour ça. Comme je vous le disais, The Room 2 est la suite de The Room 1 que je n'avais d'ailleurs pas fait. J'avais des a priori sur ce jeu, je vous dirai un petit peu plus dans la vidéo. Et au final, j'ai été vraiment étonné. Ce jeu me plaît vraiment, j'ai vraiment apprécié. On va parler ensemble des points qui m'ont marqué, des choses comme ça ou autre qui m'ont un petit peu déplu. Déjà, ce qu'on peut commencer, c'est que je voulais vous faire part justement du premier chapitre. Il y a 5 chapitres dans le jeu. Et là, je vous montre le premier chapitre pour ne pas vous spoiler, parce que je suis déjà au chapitre 4. Mais je ne voulais pas vous montrer, par exemple, celui que j'étais en train de faire, tout simplement. Parce que sinon, vous serez donc gravement spoilés. Donc, je vous présente le didacticiel. Comme ça, au moins, vous n'étiez pas spoilés si vous voulez acheter le jeu, par exemple. Donc, au niveau de ce qu'est ce jeu, c'est un puzzle game. C'est-à-dire que vous avez des énigmes. Alors, rassurez-vous, les énigmes, au début, je croyais que c'était très difficile. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. Mais au final, c'est vraiment facile, en fait. Vous avez des aides qui peuvent vous aider assez facilement. Donc, vous allez vite voir que ça se fait vraiment super bien. Au niveau du graphisme, c'est quand même un jeu qui est extraordinaire. Vous pouvez voir que là, vous pouvez tourner les objets. C'est vraiment sur un mobile comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien. C'est vraiment extrêmement réaliste. Au niveau aussi de la jouabilité, vous allez voir que c'est vraiment très simple au niveau du gameplay. C'est-à-dire que vous avez vraiment très peu de HUD. Vous avez juste votre doigt, vous tournez. Vous pouvez voir les effets de lumière sur cette pièce. C'est vraiment impressionnant. J'ai été un petit peu choqué. Aussi, pour préciser, je le fais tourner sur iPhone 5S, toujours avec Airplay. Donc, il y a des petits lags. Rassurez-vous, c'est extrêmement fluide. Autre chose qu'on peut noter aussi qui est très bien, c'est que le jeu est traduit totalement en français. Vous allez voir que je vais mettre les lettres, par exemple, que vous pouvez voir ici. C'est totalement traduit en français avec des polices d'écriture. C'est super sympa. Donc, rassurez-vous, le jeu est totalement traduit en français de A à Z. Donc, voilà. Autre chose aussi à noter, c'est que la bande son est vraiment super bien dans ce jeu. Alors, encore une fois, comme je vous avais fait part d'Antongami, je vous conseille fortement de jouer à ce jeu avec un écouteur, surtout un casque, parce que les effets vous plongent vraiment dans l'ambiance et vous allez voir que c'est vraiment super bien. Encore, vous pouvez noter ces effets superbes avec la lumière sur la table. J'ai trouvé ça vraiment super bien. Vous pouvez voir encore là que c'est totalement traduit en français avec les écritures. C'est pas traduit à l'arrache. Franchement, c'est super bien fait. Ça se lit super bien. Il n'y a pas de fautes. Enfin, du moins, je n'en ai pas trouvé. Je ne pense surtout pas, d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même un très bon jeu. Je vous le conseille. Vraiment, j'ai été vraiment surpris. Au niveau des énigmes, pour les personnes qui se disent « ouais, ça me semble un petit peu difficile ». J'étais pareil que vous. Au début, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu le jeu. Mais en fait, ce n'est vraiment pas du tout difficile. Du moins, je suis arrivé au niveau chapitre 4 sans aux réelles difficultés. Pas du tout de difficultés. Tout simplement parce que vous avez des astuces qui s'affichent au bout d'un certain temps. Je vous explique. Par exemple, vous faites une interaction. Vous déverrouillez un coffre, par exemple une clé. Le jeu va compter le temps où vous ne faites rien. C'est-à-dire que là, je vais déverrouiller. Là, je vais chercher n'importe comment. Là, par exemple, vous pouvez voir que je ne cherche rien. Et le jeu compte pendant le temps où je ne fais rien. Il va m'afficher un message au bout d'un temps. Je ne sais pas combien c'est. Je crois que ça doit être deux minutes environ. Il va m'afficher une première astuce. Et vous avez plusieurs astuces en fonction de la prochaine chose. Par exemple, si c'est quelque chose d'assez dur, vous aurez quatre indices. Vous aurez le premier indice au bout de trois minutes. Si vous ne trouvez toujours rien au bout de trois minutes, vous aurez un deuxième indice et ainsi de suite jusqu'à quatre. Je crois que c'est le maximum que j'ai vu. Sinon, c'est deux pour les petits trucs comme ça. Et c'est des indices qui vous remettent vraiment sur la piste. C'est-à-dire que vous allez voir ici. Je vais vous montrer un petit astuce juste après. Vous allez voir avec le point d'interrogation. Ils appellent ça des conseils. Mais moi, je trouve que c'est vraiment limite une solution quand vous arrivez vraiment au dernier. Par exemple, je pense que cet objet sera plus intéressant. Ce n'est pas ce que vous venez de voir. Vous pouvez voir les interactions avec les objets que vous trouvez dans l'inventaire. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Vraiment, ça rajoute quelque chose dans le jeu. C'est quand même quelque chose de super sympathique là-dessus. Au niveau du prix, il est plus cher que son prédécesseur. Donc, The Room 1 est disponible à 0,89 centimes. Celui-ci est disponible à 2,69. Je ne peux pas vous dire s'il vaut plus le coup que The Room 1 vu que je ne l'ai pas du tout fait. Mais en tout cas, celui-ci vaut le coup. Il est certes un peu cher. Mais si vous avez un iPhone 5 5S, je n'ai pas testé sur iPhone 4S, mais je pense que ça ne devrait pas trop trop mal. Mais en tout cas, si vous avez un iPhone 5S, allez-y. Il tourne super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est vraiment super bien. Ensuite, au niveau de la durée de vie, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau des chapitres. Les chapitres sont assez longs. Alors, celui-ci va être assez rapide parce que je le fais assez vite vu que je l'avais déjà fait. Mais vous allez voir que c'est quand même plutôt sympa. Donc là, je crois que je vais avoir une astuce qui va s'afficher. Un conseil. Donc là, au bout d'un petit moment, vous allez voir le petit point d'interrogation qui va s'afficher en haut à gauche. Vous pouvez voir que là, je ne fais aucune interaction. Là, je ne savais plus trop quoi faire. En fait, il fallait tout simplement toucher le projecteur pour le déplacer. Là, normalement, il devrait, je pense, me le dire d'ici un petit bout de temps. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur The Room 2. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez voir ici l'indice. Ils appellent ça les indices. Mais vous pouvez voir que la lampe semble allumée. Mais je ne vois aucune lumière. Donc, tout de suite, vous pouvez voir qu'il faut lancer le petit œil comme ça, la lunette que j'avais déjà fait. Mais je n'avais pas à toucher le truc. Donc là, je dois les allumer tout simplement. Et ensuite, je devrais refaire une sorte d'interfaxe. Pardon, je n'arrive plus à le dire. Voilà. Donc, au niveau de la dual vie des chapitres, comme je vous l'ai dit, c'est assez long. Surtout les derniers. Au chapitre 4, je crois que je suis à plus à l'aise dix minutes dans le chapitre. Et je ne l'ai toujours pas fini. Je ne vais pas trop vous dire de bêtises, mais ça se joue en quinze minutes. Je pense que c'est un chapitre. C'est quand même assez gros pour un niveau. Et donc, franchement, vous êtes bien pris dans le truc. Surtout si vous avez un casque, comme je vous l'ai déjà dit. L'ambiance sonore est vraiment superbe. Donc là, vous pouvez voir que j'ai aligné les signes. Là, j'ai une petite énigme à réaliser extrêmement simple. Comme vous pouvez le voir. Hop, je devais juste aligner pour faire l'interfact. L'artefact. Voilà, j'arrive enfin à le dire. Ensuite, c'est à la fin de chaque niveau. Vous devez reconstituer quelque chose comme ça pour faire justement une forme. Il faut juste le tourner. Donc ça, c'est assez connu dans les jeux basiques. Là, je devais juste l'aligner avec la forme ici. Quand vous serez plus loin, vous n'aurez pas une forme dessinée. Vous aurez carrément tout à reconstituer. Donc tout à aligner pour que ça fasse la forme. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous a plu. La vidéo également. Et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...